Je me trouve entre deux magnifiques stades les amis, l'âge battu Stadium et le Paris des Princes pour parler de cet échange évidemment du siècle. Salut à tous fouteuses et fouteuses de la famille, c'est Thomas, la presse en parle, les médias en parlent, tout le monde en parle évidemment, ça buzz de partout entre Paolo Dybala qui est pressenti pour le Paris Saint-Germain et Neymar qui est entre plein de clubs, mais là on parle d'un échange, on va exposer point par point les amis à la fin des vidéos évidemment il y aura d'autres informations sur un milieu de terrain que veut l'ami Unai Emery, restez bien attentif les amis. La presse italienne en parle évidemment tout au sport avec un trio chelou, on voit Luis Suarez, mais qu'est-ce qu'il fout là évidemment, Luis Suarez le vampiro, il est là évidemment parce que la Juve préparait une grosse offre pour se faire évidemment l'ami Suarez. Donc Neymar et Suarez pour être ensemble, truc de ouf quand même les amis. Allez c'est parti évidemment avec le début déjà où imaginez Neymar rejoindre Cristiano Ronaldo, juste incroyable franchement, imaginez cette doublette devant, ce serait vraiment incroyable. Déjà qu'on parle de la Juve comme favori pour la Schopenstein, mais là avec Neymar ce serait juste énormissime. Sauf que l'ami CR7 il veut Maurizio Icardi, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait évidemment, mais Wanda Nara veut beaucoup 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 d'argent, donc ça refroidit un petit peu les ardeurs des dirigeants de la Juve les amis. Du coup, Neymar, lui, il est évidemment entre plein de clubs, entre surtout deux clubs espagnols, son ancien, le FC Barcelona et évidemment le Real Madrid. Je vous renvoie aussi vers la vidéo pour le prêt financier que Florentino Porez a fait à une banque espagnole pour s'octroyer les services de Neymar. Et là, le Barça a fait une offre avec un prêt avec option d'achat de 150 millions d'euros. Un prêt pour Neymar avec deux clubs monstrueux, c'est quand même incroyable. Évidemment, ça a été refusé par Panam parce que lui, le Paris Saint-Germain, il veut du genre art. Il veut 300 patates, au moins un minimum 222 millions d'euros pour essayer de rentabiliser le transfert qui est mine de rien un petit échec. Dis-moi dans les commentaires de la ministre ce que vous en pensez. Du coup, là, on parle évidemment de l'échange Juve-Paris avec donc l'ami Dybala plus 80, surtout ce qui est dit, c'est 100 millions d'euros pour avoir Neymar. Dybala plus 100 millions d'euros pour avoir Neymar à la Juve, les amis. Est-ce que ça les vaut ? Franchement, dans les commentaires, j'attends évidemment masse pour que je réponde à tout le monde. Là, c'est vraiment incroyable. Il y a même eu une réunion, évidemment, ce mardi, les amis, avec donc évidemment les dirigeants, peut-être les agents plutôt de Dybala. On va justement les suites de ça, les amis. Ici, nouvelle info, on apprend donc, comme je vous disais, dans Toutosport, qu'il voudrait un attaquant numéro 9, parce que Mandzukic arrête qu'il est partant vers le Bayern. Higuain, il est un petit peu au quart plein, donc on parait de Suarez à la Juve, les amis. Truc de ouf. Imaginez, Suarez et Neymar, les deux potos, pourraient se rejoindre et rejouer ensemble. C'est juste incroyable, les amis, franchement. Mais on apprend une autre grosse info, c'est l'ami Tourelle. En PLS, évidemment, après la défaite contre Rennes 2 buts à 1, il aurait annoncé qu'il veut un milieu de terrain. Mais what the fuck ? Il voudrait Emre Can. Truc de ouf, quand même, franchement. Idrissa Gueye, Paredes, Saravia, l'ami aussi Herrera qui est blessé, certes. Il a maintenant des milieux de terrain qui peuvent jouer les Sentinels, surtout une, Ghana Gueye. Et il veut encore un milieu de terrain. Truc de taré, franchement. On ne comprend rien avec le ténicien allemand, les amis, dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de là-dessus, parce que franchement, ça commence à être chelou Tourelle. On ne comprend pas grand-chose, les amis. Alors, évidemment, plusieurs questions, les amis. Est-ce que l'échange d'Ibala-Neymar vous intéresse plus de 100 millions d'euros ? Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que c'est gagnant-gagnant ? Ou est-ce que c'est mieux pour le PSG et peut-être mieux pour la carrière de Neymar ? Et est-ce que Emre-Chan serait une bonne recrue pour l'entrejeu parisien, les amis ? Bombardez, évidemment, les commentaires et je vous répondrai, les amis. Allez, je vous laisse. Salut, 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 salut ! Et salut ! Le feuilleton Neymar, ça va vraiment, mais aller de plus en plus loin. Vivement le 2 septembre, moi, je vous le dis. Elle est la dernière fois. Belle 2 septembre, moi, je vous le dis. Elle est la dernière fois. Elle est la dernière fois.